Kabylie, braquage d'un bureau de poste, 300 millions de centimes dérobés. Le bureau de poste du village Mafouda a été le théâtre d'un braquage au petit matin de ce samedi 16 janvier. Situé dans la commune de Bouhamza, Ouilléa de Béjaïa, Kabylie, le bureau de poste a été dévalisé par les cambrioleurs à 4 heures du matin. Ces derniers ont dérobé la somme de 300 millions de centimes, selon Radio Soumam. La même source révèle que les braqueurs se sont volatilisés aussitôt après le forfait. Ils ont profité du calme qui caractérise la localité en ces temps plus vieux pour commettre leurs crimes. Les malfaiteurs se sont introduits par effraction très tôt dans la matinée de ce samedi au bureau de poste en question. Les services de sécurité, qui se sont déplacés sur place, ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce braquage. Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur ces auteurs. Ce nouveau méfait révèle l'insécurité qui règne dans la localité, en particulier, et dans la Kabylie, en général. Il faut rappeler que le bureau de poste de la localité de Boudjima, dans la Ouilléa de Tiziouzou, avait fait l'objet d'une tentative de hold-up au mai dernier. Les auteurs, armés, étaient contraints de prendre la fuite suite à l'intervention des citoyens et des gendarmes. Il faut dire que les braquages des bureaux de poste sont devenus fréquents en Algérie. En avril dernier, les services de police de la Nouvelle-Nille à Limangeli de Constantine, dans l'est de l'Algérie, ont pris en flagrant délit de tentative de cambriolage des voleurs, vers 3 heures de matin. Au mois de mars, un autre groupe de trois personnes a cambriolé un bureau de poste de la Ouilléa d'El Tarf, dans l'est algérien. Le hold-up s'est soldé par le vol d'environ 300 millions de centimes. Algérie, deux Tunisiennes arrêtées par les forces de sécurité Deux Tunisiennes ont réussi à traverser la frontière algéro-tunisienne avant d'être arrêtées par les forces de sécurité. Les deux femmes, qui se sont introduites de manière irrégulière sur le territoire algérien, ont été appréhendées dans la journée de jeudi 14 janvier à Tébessa, dans le nord-est du pays. Selon le journal arabophone en Ahar, qui a rapporté l'information, l'une des deux femmes ferait partie du corps militaire tunisien. Les raisons de leur arrivée en Algérie demeurent inconnues. C'est ce que tenteront de savoir les services de sécurité qui ont enclenché une enquête dans ce sens. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que des Tunisiens réussissent ou tentent de pénétrer sur le sol algérie. Les gardes-frontières algériens en ont arrêté ou refoulé des dizaines en cette crise sanitaire. La plupart de ces Tunisiens sont originaires de Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie. C'est aussi la région des deux femmes arrêtées jeudi à Tébessa. Ces Tunisiens fuient généralement les conditions de vie difficiles et la misère qui règnent dans leur région. Cependant, il n'est pas dit que les deux femmes ont quitté la Tunisie pour ses raisons sociales. Ont-elles fui la misère ? Pour rappel, le 27 novembre dernier, des dizaines de ressortissants tunisiens de Kasserine ont été refoulés au niveau des frontières algériennes, après avoir tenté de forcer le passage frontalier. Depuis cet incident, les gardes-frontières algériens ont redoublé de vigilance le long de la bande frontalière entre l'Algérie et la Tunisie, afin de contrer d'autres tentatives d'entrer sur le sol algérien. Il est à noter que la population de cette région s'est, à maintes reprises, révoltée contre les conditions de vie difficiles auxquelles elle fait face. La région est réputée pour être un des fièvres de la contestation en Tunisie. En 2011, lors des événements de la Révolution de Jasmin, elle a été en première ligne des manifestations qui ont ébranlé le pays plusieurs mois durant. Nouvelles restrictions sur les voyages vers la France Tout ce qu'il faut savoir. La France a décidé d'imposer de nouvelles restrictions aux voyageurs. Les conditions d'entrée sur le territoire français seront durcies dès lundi 18 janvier. Ces nouvelles mesures visent à faire face à l'émergence de nouvelles souches potentiellement plus contagieuses du coronavirus, selon le Premier ministre français, Jean Castex. Le plan du gouvernement français est de réduire drastiquement les flux frontaliers. Pour y parvenir, nous allons durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières, a expliqué Jean Castex. A partir donc de lundi 18 janvier, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union Européenne, quels qu'ils soient, devront effectuer un test avant de partir et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. Le résultat de ce test négatif devrait avoir été effectué dans les 72 heures avant le départ. Jusqu'à présent, le test PCR datant de moins de 72 heures n'était obligatoire que pour les voyageurs en provenance d'une liste bien précise de pays, dont l'Algérie. Pour les autres pays hors Union Européenne, au départ, les autorités françaises recommandaient de présenter un test PCR négatif, faute de quoi celui-ci pouvait être effectué à l'arrivée sur le sol français. Les voyageurs désireux de se rendre en France devaient également présenter une attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine ainsi qu'une déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes de la COVID-19. Cette mesure était appliquée aux voyageurs algériens. Mise en isolement obligatoire. À compter de lundi, les voyageurs arrivant de pays extérieurs à l'Union Européenne devront s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours une fois arrivés en France puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue. Cet engagement sur l'honneur n'engage pas juridiquement les signataires. La mise à l'isolement ne sera contrainte que pour les voyageurs venant de pays dans lesquels il ne serait pas possible de réaliser un test avant le départ. Ils se feront alors tester à leur arrivée sur le territoire français et seront ensuite contraints de se soumettre à un isolement de 7 jours dans un établissement désigné par l'État, a précisé le Premier ministre. Situation sécuritaire, l'armée appelle à la vigilance. Au lendemain de la mort de 5 citoyens à Tébessa, le ministère de la Défense nationale a affirmé que les forces de l'AMP continuent à consentir des efforts pour assainir le pays du fléau du terrorisme et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national. Les forces de l'AMP poursuivent les ratissages dans les reliefs accidentés et boisés de Gigel et de Tipaza, où plusieurs terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Même si bien des batailles ont été remportées, la guerre contre le terrorisme est loin d'être terminée. Cinq personnes ont été tuées et trois autres blessées dans l'explosion d'une bombe artisanale à Oued Conigrum, près de la commune de Tlidjan, dans la Wilayah de Tébessa, a indiqué jeudi dernier le ministère de la Défense nationale. Dans un communiqué. Les victimes étaient à bord d'un véhicule utilitaire. En cette douloureuse circonstance, le général de corps d'armée Saïd Shangriya, chef d'état-major de la ANP a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des défunts et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Cela tout en appelant les citoyens à plus de vigilance et à éviter les déplacements dans les passages suspects. Le président Abdelmajid Eboun a également réagi à cet attentat terroriste qu'il a qualifié, dans un tweet, d'acte lâché barbare. Il s'agit de l'attentat terroriste le plus meurtrier depuis l'embuscade contre un convoi de l'armée à Iboudraren, dans la Wilayah de Tiziouzou, en avril 2014, qui a coûté la vie à onze soldats de la ANP. La lutte se poursuit. Cet attentat à la bombe intervient au moment où les forces de la ANP resserrent l'étau sur les groupes terroristes à travers des opérations de grande envergure déclenchées depuis plusieurs mois. D'ailleurs, le même jour où ces cinq personnes ont été tuées, un détachement de la ANP a abattu un terroriste dans une embuscade tendue à Ouadboudekhan, au sud-ouest de Guanty, dans la Wilayah de Canchela, voisine de Tébessa. L'opération est toujours en cours. Le ministère de la Défense nationale a affirmé que les forces de l'ANP continuent à consentir des efforts pour assainir le pays du fléau du terrorisme et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national. Les forces de la ANP continuent de ratisser dans les reliefs accidentés et boisés de Gigel et de Tipaza, où plusieurs terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Selon le bilan établi au début de l'année en cours par le ministère de la Défense nationale, les forces de l'ANP ont réussi à éliminer, en 2020, 21 terroristes et à en capturer 9 autres. 7 autres se sont rendus au service de sécurité. Aussi, les forces de l'ANP ont mis la main sur 108 éléments de soutien aux groupes terroristes et détruits 251 casemates. Degrés de nuisance. S'il illustre les efforts de l'ANP pour éradiquer ce fléau, le bilan des opérations de l'armée confirme que la menace est bien réelle. Même s'ils sont acculés par les forces de l'ANP, les groupes terroristes sont toujours en mesure de faucher des vies humaines avec leur vieille méthode lâche et barbare. La libération de 200 terroristes en octobre 2020 au Mali, en échange de trois ressortissants européens et un malien, en plus du versement d'une rançon, accroît la menace terroriste à nos frontières et bien au-delà. Le 28 décembre dernier, un détachement de l'ANP a récupéré 80 000 euros trouvés dans une casemate détruite à Gigel. Cet argent, a affirmé le ministère de la Défense nationale, provenait de la rançon versée aux groupes terroristes au Mali. Grâce au renseignement obtenu d'un terroriste capturé, d'autres caches d'armes ont été découvertes dans plusieurs wilayahs. C'est dire que même si bien des batailles ont été gagnées, la guerre contre le terrorisme est loin d'être terminée.